Les travaux préparatoires de la mise en œuvre effective du projet d'adressage du district d'Abidjan avancent convenablement. Relativement à la question cruciale de la dénomination des voix, une commission spéciale a été mise en place pour l'élaboration des répertoires des toponymes par commune. Elle aura spécifiquement pour mission d'établir des répertoires argumentés, des noms des lieux publics par commune, identifier et de justifier les noms destinés à la dénomination des voix structurantes du district d'Abidjan et de proposer une charte de toponymie des voix et des règles d'écriture. Sidi Siemoko Touré, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et de la Poste a donné l'information à la presse à l'issue d'un conseil des ministres. Il a également ajouté que les choix techniques de l'opération ont été opérés et la centrale d'adressage a été mise en place au sein du Bnet d'ainsi que le processus de recrutement de l'opérateur technique est en voie d'achèvement. Selon lui, dans la perspective de pérennisation de la centrale d'adressage, le gouvernement a autorisé la prise en charge du coût de son fonctionnement pour les trois premières années. Aussi le conseil a instruit le ministre chargé de l'urbanisme et de l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour l'aboutissement du projet dans les meilleurs délais, a insisté, Sidi Siemoko Touré. L'opération d'adressage du district d'Abidjan s'inscrit dans un programme plus large de modernisation de l'administration ivoirienne et permettra d'accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan. Pour rappel, le 11 avril 2018, le conseil des ministres avait validé les conclusions de l'étude de faisabilité portant sur les choix techniques de l'opération, notamment, les zones à adresser, le système d'identification des voies, les modalités de dénomination, le guide, etc. Pour le ministre de la Communication et de la Poste, il était urgent que ce projet arrive à maturité avec le concours des partenaires techniques et financiers. Il avait été identifié que le district d'Abidjan compte environ 11 700 voies et plus de 36 000 carrefours et tous ces différents voies et carrefours ou monuments se trouvant sur le parcours feront l'objet d'un adressage et l'opération devrait démarrer dans le courant du mois de janvier et certainement dans les six premiers mois, nous pourrons commencer à voir nos reportés les marques de cet adressage et certainement sur la période des trois années, nous aurons fini l'adressage de tout le district d'Abidjan, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Il a enfin annoncé que le financement de ce projet est en train d'être stabilisé mais pour les besoins du démarrage, sur les trois prochaines années ce financement a été acquis avec la contribution de l'état de Côte d'Ivoire et celle des partenaires techniques et financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !